Comment faire face à la menace que représentent les djihadistes partis combattre en Irak et en Syrie ? La question est au cœur du sommet d'ISKIA en Italie où sont réunis les ministres de l'Intérieur du G7. Il serait 275 combattants étrangers en provenance de Belgique actuellement dans des zones de conflit en Irak et en Syrie selon les chiffres fournis par le cabinet du ministre de l'Intérieur en direct de Bruxelles. On retrouve Bar Kim Jongour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur, 121 personnes étaient suspectées selon des chiffres officiels. On disait d'être revenu en Belgique après un séjour en Syrie. Face à cette situation, que peuvent faire aujourd'hui les autorités belges selon vous ? Alors la première question à se poser c'est comment se fait-il qu'un tel drame ait pu avoir lieu ? C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de départs qui ont plus ou moins été soit facilités, soit on a tout simplement fermé les yeux sur ces départs. Et donc au bout du compte nous avons des familles qui ont pu migrer vers une zone de combat et également procréer parce qu'il y a des enfants qui sont nés sur le front siro-irakien et malheureusement on ne se pose pas assez de questions. On ne revient pas assez sur cette problématique du départ. Daesh a existé sous forme militante plus que militaire en Belgique entre 2010 et 2012. Il s'appelait à l'époque Sharia for Belgium. D'ailleurs le maire de la ville d'Anvers a déclaré en 2015 qu'à l'époque nous les prenions pour des clowns et que nous avions la liste de tous ces gens qui sont partis. Alors comment se fait-il qu'ils aient pu aussi facilement traverser tant de frontières et arriver dans un pays en guerre ? Aujourd'hui on arrive presque un peu trop tard si je puis dire. Vous disiez qu'il y avait des lacunes des autorités belges. Alors quelles sont les solutions aujourd'hui ? Les solutions ? Il n'y en a pas 36 000. C'est-à-dire que les Syriens, ni le gouvernement syrien, ni la population syrienne ne peuvent assumer ou endosser cette responsabilité de réintégrer les djihadistes belges dans la société syrienne. Il n'en est pas question. Donc il s'agit de belges qui doivent revenir. Même si on n'apprécie pas forcément à juste titre leur engagement, ils devront être punis pour ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. Ça va au-delà de toutes les expériences terroristes que nous avons connues, étant donné que Daesh est responsable d'un génocide. Il s'agit d'une entreprise génocidaire et ils doivent être punis en conséquence. Il y a eu des cas de vivisection dans des chambres froides, des décapitations à tour de bras. Donc je vous passerai certains détails. Mais je ne suis ni policier, ni juge, ni procureur. Donc ce n'est pas à moi de décider. Mais il faudra effectivement que réparation il y ait pour les victimes de ces génocidaires. – Monsieur Kim Jongour, il y a peut-être une autre dimension humaine qu'on n'aborde pas souvent sans doute. Vous le disiez, le sort de ces enfants des combattants, quel est-il leur sort ? – Oui, la question des enfants est primordiale. Parce qu'il y a des dizaines d'enfants belges ou nés en Syrie, mais dont les parents sont belges, dont nous devons nous occuper. Quand nous parlons de terrorisme, nous devons questionner la problématique de l'enfance. Parce qu'avant d'être des monstres, les membres de Daesh étaient des enfants. Et il suffit de regarder l'histoire de l'Irak. Daesh est essentiellement le fait d'escadrons de la mort qui ont été recrutés parmi les orphelins de la guerre Iran-Irak. C'est ceux qu'on appelait les fédahines de Saddam. Alors si on ne veut pas que l'histoire se répète et que ce drame se reproduise et que dans une génération, ces jeunes se retournent contre nous et massacrent nous ou nos enfants, nous devons les prendre en main. Je constatais dans la guerre d'Irak et de Syrie par la suite qu'il y avait un déficit affectif qui a entraîné la radicalisation de nombre de ces jeunes. Donc il faudra combler ce déficit affectif. Et je pense que là, la réponse ne doit pas être uniquement sécuritaire ni policière. Il faudra que toute la société, la société civile notamment, se retrouve ses manches. Se préoccupe de ces questions-là. Barre, Kim Jong, merci. Merci, notre temps est malheureusement écoulé. Barre, Kim Jong, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur.